Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode de la grotte du barbu. Qu'est ce que je vais faire ? Et bien on va continuer à réorganiser un tout petit peu la grotte et surtout à essayer de faire en sorte de pouvoir poser des choses sur le French Clit. Qu'est ce que je fais là ? Et bien je récupère un vieux morceau de contreplaqué qui faisait partie en fait d'un flight case que j'avais récupéré et qui a encore des agrafes un peu à droite à gauche. Donc je nettoie un peu mon bois et je vais le découper avec ma scie circulaire sur table pour avoir à peu près la taille d'un à quatre. Puisque c'est à peu près la dimension qu'il me faut pour ces trois bois boîtes pour mettre plein de choses à l'intérieur. J'ai découpé la largeur, je découpe la longueur toujours avec ma scie sur table en utilisant mon chariot. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre des morceaux toujours de récup de mes laminés pour faire les côtés. Je les découpe d'abord à la hauteur. Là, je n'ai complètement pas pris les dimensions, c'est une hauteur qui est complètement au pif. Et ensuite, je vais pouvoir les découper à la bonne dimension. J'utilise toujours mon chariot et mon bloc pour stopper et là je vais découper d'abord les longueurs. Il m'en faut 6. Et ensuite, je vais découper les largeurs. Malheureusement, je n'avais plus assez de mes laminés, donc j'en ai découpé 4 et je vais récupérer d'autres bouts à droite à gauche pour faire mes 6 bois boîtes. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et bien, c'est relativement simple. Je vais marquer puisque comme d'habitude, je vais faire mes boîtes de façon relativement simple. Je vais percer et visser dans le fond sur les différents côtés. Et c'est ce que je fais. Je perce tous les petits trous et ensuite, je vais aller les chanfreiner pour ensuite pouvoir les visser. Je fais ça un peu de façon industrielle et je fais d'abord les deux premiers puisque là, je sais que ma largeur et ma longueur sont bonnes. Et le troisième, je verrai après pour ajuster les dimensions. J'utilise ma nouvelle visseuse à chocs qui est juste génialissime, mais qui me nique tous mes embouts. Et on est parti pour l'assemblage. Donc, j'en mets combien ? 6 et 4, 10 vis dans le fond et je vais mettre aussi 8 vis dans le côté. Et là, je vais créer ma dernière boîte qui est la boîte un tout petit peu moins large. Je fixe mes éléments pour pouvoir la fixer sur le French Clit. Toujours pareil avec 3 vis et je fais la même chose avec les autres bois-boîtes. Voilà, j'ai 3 bois-boîtes. Je peux mettre ma colle, mes lubrifiants, mes éléments et je peux aller poser ça sur mon French Clit. Allez marquer ce que c'est dessus. Et voilà, des nouveaux rangements ultra coolos qui ne m'ont pas coûté un rond et qui m'a pris un petit peu moins d'une heure à faire. Un projet sympa et fun. Et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada